Laurent Ruquier et la drogue, Jay déjà touché à Laurent Ruquier a retrouvé le micro de RTL en cette rentrée, après une saison passée très variée aussi bien sur TF1 dans Masque Saint-G que brièvement sur BFM TV. Le compagnon des Hugo Manos continue donc d'animer l'emblématique émission Les Grosses Têtes avec sa bande. Invité par Guillaume Play dans son émission sur YouTube, l'animateur désormais âgé de 61 ans a livré des confidences sans langue de bois, notamment sur la drogue, véritable fléau dans le show business. Laurent Ruquier est un homme franc et, sur la question de la drogue, il a répondu en toute honnêteté alors que son jeune confrère lui demandait s'il avait déjà touché à quelque chose. Je vais pas vous dire que Jay jamais essayait. Évidemment, Jay touchait une fois ou deux à un pétard qui circulait, mais il y a très, très longtemps de ça et surtout Jay bien vu que c'était pas fait pour moi. Et le présentateur, qui donnait une interview commune avec son amoureux, a aussi essayé Un produit plus fort, réputé très prisé des stars, l'ex-pensionnaire des Grosses Têtes Pierre Palmade, en ayant eu une addiction pendant des années. La cocaïne, une fois ça m'est arrivé Il y a 25 ou 30 ans parce que Jay vu ça passer. Jay vu l'état dans lequel Sam a mis. Parenthèse ouvrant parenthèse fermante. Sam a guéri tout de suite. A-t-il révélé en se tenant la tête entre les mains. Récemment, c'est Samuel Etienne qui a aussi fait des confidences similaires. Laurent Ruquier a toutefois brisé un mythe. Selon lui, la consommation de drogue n'aide pas à tenir le rythme, au contraire. Il y a des gens qui pensent que c'est-ce que grâce à sa coine peut tenir un rythme effréné, c'est-ce pas vrai ? En tout cas, pas sur la durée, a-t-il indiqué, catégorique. En revanche, l'ex-animateur dont N'est-ce pas couché n'a pas nié que chez les présentateurs télé. Certains en prenaient régulièrement, mais ça ne les aide pas. Je vois bien ceux, ils ont mal fini. Tous les exemples que Jay, ils ont mal fini ou on le sait et ça se voit, a-t-il déclaré. Alors à quoi carbure la star du petit écran ? Ma seule drogue est le café et le travail, a-t-il conclu.